Je crois que vous avez une patiente ici, son nom c'est Ciara. Oh oui, en effet. Faites-lui une injection mortelle. L'as tué? Oui. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah! Sous-titrage ST' 501 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 Qui ne pense qu'à l'argent, l'honneur et le pouvoir, Dieu te punira. Crois-moi. Rach! C'est ça que je voulais. Est-ce que tu sais que c'est à moi que tu parles? À moi, ta mère? Je sais bien à qui je parle. Oui, c'est à toi que je parle. Saches qu'aucune mère ne pourrait faire ce que Dieu a fait. Personne ne pourrait. Oui, aucune maman. Tu as trop changé. Oui, tu as trop changé. Tu es devenu une autre personne maintenant. Oui, tu n'es plus la maman que j'ai connue. Que j'ai aimée. Et appréciée. Mais là, ça va. Je ne veux plus vous voir. Plus jamais. Je suis désolée, Rach. Crois-moi, ce n'est pas ma faute. De qui elle a été la faute? Était-ce ma faute? Dis-moi que c'était ma faute. Vas-y, dis-moi. Ecoute, Rach. Si tu cherches quelqu'un pour porter tes fautes, cherche-le ailleurs. N'est-ce pas toi qui a amené Ciara dans cette maison? Et qui, par la suite, a amené Beyoncé? Et en tant qu'une mère qui aime beaucoup et soutient son enfant, ne devrais-je pas t'aider dans ton choix? Non, tu as choisi l'argent. Tu as choisi le pouvoir. Et tu espérais m'avoir heureux? Maman, toi, tu es impossible. J'espère seulement, que tu n'as rien, rien à voir avec la mort de Ciara. Sinon, crois-moi. Je te jure, crois-moi que je ferai quelque chose que tu regretteras. Quelque chose au pays, une chose que tu ne peux imaginer. Je te jure. Crois-moi, j'y suis pour rien dans la mort de Ciara. Je n'en sais vraiment rien. Excuse-moi. Mais où est-ce que tu vas? Mais en quoi sera tes regardes? Tu t'es déjà soucié un jour de moi? Mais non, mon enfant. Tu n'as pas le droit de savoir où je vais. La haine que je ressens pour toi maintenant, est trop grande. Laisse-moi aller où je veux. Non, rage. Life so unfair So unfiddling Oh, despair Love so, so dear Everlasting Always there Always there A voice In the wilderness Si tu es sûr de passer le restant de ta vie avec moi, à mon frère Et dans le cas pour toi, laissant tout en bas Je te promets C'est vrai, je n'ai jamais tenu Depuis le premier jour que j'étais connu A aucune problème En vérité, je vous le dis En toutes choses, il y a une saison Il y a un temps pour vivre Et un temps pour mourir Un temps pour rire Et un temps pour pleurer Un temps pour naître Et un temps pour mourir Siara et Debbie ont vécu un temps court Mais rempli de valeurs Quelles que soient les raisons de leur mort Elles sont parties pour retrouver leur créateur C'est Dieu qui donne Et c'est Dieu qui reprend Alors je vous exhorte à la prière Pour le repos de leur âme Car il est écrit dans la Bible L'homme est poussière Et retournera à la terre Que la volonté de Dieu soit faite Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Raj, tu vas bien ? Tu es sûr que ça va ? Tu ne vas pas laisser le chagrin détruire ta vie Mais reprends-toi La vie a ses hauts et ses bas mon gars C'est une chance pour toi que Beyoncé soit là Donc relance ta vie et oublie Siara Tu ne vas pas passer toute ta vie à faire son deuil C'est pas normal mon gars Sous-titrage Société Radio-Canada Si je ne te connaissais pas Je dirais que tu es vraiment malade De croire que ce garçon-là mérite ton attention Beyoncé Nelly ma chère Pour jouir de l'amour il faut expérimenter toutes ses facettes Tu sais je me suis beaucoup battue pour l'amour de Raj Et je ne laisserai rien Absolument rien pour me le reprendre facilement Je l'espère aussi La souffrance et la peine ne sont pas les seules choses dans la vie Dites-moi pourquoi Je n'ai pas le droit de rester seul Parce qu'après tout la vie doit continuer C'est vrai Siara est morte Et j'en suis vraiment navré Tu devrais penser à te remettre Tourner la page Et avoir le courage de tout recommencer Reprends ta vie Et donne une chance à Beyoncé Maman non Non Arrête de me parler de ça Ecoute Raj Toutes les femmes jalouses La vie est trop courte Donc il faudrait profiter au maximum Ecoute Raj Ce que je veux C'est que tu aimes Beyoncé Il faut aimer Beyoncé Sois avec elle s'il te plaît Tu es sans raison d'exister mon enfant Ecoute-moi Bobby Il faut que tu m'aides à résoudre mes problèmes Raj est toute ma vie Tu sais je connais très bien Raj Je te promets de faire de mon mieux D'accord ? Je verrai Tiens Il a 5 000 dollars Je voudrais que Raj me revienne 5 000 dollars Je ne peux pas C'est rien C'est juste pour te dépanner D'accord ? Vas-y Prends-le Merci beaucoup Beyoncé Je te promets de faire de mon mieux Pour résoudre cette affaire Tu peux compter sur moi D'accord ? D'accord Doris Qu'est-ce que ceci signifie ? Tu te prends même pour qui ? Tu te prends même pour qui ? C'est à cause de la drogue Ou tout simplement parce que tu as envie de te défiler ? Tu n'importe Tu as le culot de me parler comme ça espèce de pute Je t'ai montré le chemin Et tu penses maintenant que tu peux m'arriver à la cheville ? Tu racontes n'importe quoi Et puis tu n'as pas le droit de me bloquer le chemin avec la voiture que ton fils t'a acheté Tu es qu'une seule ingrate Moi Doris Qui est fait de toi ce que tu penses être ? Je t'ai donné un produit fini déjà Et tu te permets de me mettre le couteau dans le dos ? Tu sais quoi Doris ? Je te plais parce que tu deviens malade Ton problème c'est que tu es jalouse de moi A cause de ma coute de popularité Qui est en train de grimper Et grimpera toujours Et je me demande ce que tu fais avec ce singe que tu appelles copain Qui n'est même pas terrible au lit Et qui ne met que des toques de chinois Alors contente-toi de mes restes Espèce de sale Et c'est seulement de me toucher Et tu regretteras amèrement le jour tu m'as connu Qu'est-ce que tu veux ? Et que viens-tu faire ici ? Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé Écoute Tu ne devrais pas être ici Parce que ce qui est arrivé ne pourra plus jamais changer Mais essaye de m'écouter juste un moment S'il te plaît Ne m'approche pas Raj Je voudrais juste que tu me prennes pour qui je suis exactement Je ne suis pas intéressé Cela ne m'intéresse pas Raj je t'aime Et j'ai fait tout ce que j'ai fait Simplement par amour pour toi Crois-moi Je ne l'ai pas tué Ce n'est pas moi qui l'ai fait S'il te plaît S'il te plaît Je ne te demande pas Je te dis de partir Ok tu ne veux pas partir Raj Raj Essaye de m'écouter S'il te plaît Ne me traite pas comme ça Car ce que je te dis est vrai Raj Raj Comme tu ne veux toujours pas me croire Comme tu ne veux toujours pas me croire alors il faudrait que je me tue Tu veux le faire ? Ah bon ? Donc tu voudrais me voir le faire ? Essaye toujours Alors regarde Tu devrais me croire Ça va c'est bon C'est pas moi qui l'ai tué C'est bon Raj c'est pas moi qui l'ai fait Je ne l'ai pas tué C'est bon Range ça Je t'aime Je t'aime Je t'aime Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Doris Tu veux boire jusqu'à te noyer dans la bouteille ? Pourquoi tu veux te ruiner de cette façon ? Regarde dans quel état tu es Angèle Doris est tombé dans les chiottes Peux-tu t'imaginer ? Qu'a-t-elle fait ? Yvonne M'a arraché mon gars Mon copain allemand Dieu seul sait comme elle l'a fait pour le monter contre moi Et mon copain m'a dit à moi Doris De lui remettre la Mercedes classée qu'il m'a acheté Angèle Et il m'a demandé de libérer la résidence de Koumancy Moi Es-tu sûr qu'Yvonne a fait ça ? Non, non, non Et elle en était même fière La fille que j'ai ramassé et nettoyée La fille que j'ai ramassée et nettoyée Présentée à des gens de la haute société Protégée Et secourue Aujourd'hui elle me manque de respect À moi Doris C'est impossible Yvonne Cette petite À qui tu présentais les hommes bien de ce pays Doris Franchement je te trouve vraiment trop calme Pour être celle que j'ai connue C'est vrai Ne t'en fais pas J'ai appris qu'elle traîne maintenant avec la fille du président C'est même encore quoi son nom ? Beyoncé Ah oui Beyoncé Elle se perd dans une force d'assurance Mais t'en fais pas Je lui donnerai une leçon Je te parie qu'elle va me lécher les pieds Wow Faisons un toast pour D'accord Pour cette belle nuit D'accord Pour l'homme qui a gagné ma vie D'accord Qui a la clé de mon cœur D'accord À nous À nous Tu as forcément Sei ? Je suis Je suis Je suis Sous-titrage ST' 501 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 Mais mademoiselle, veuillez m'expliquer tout ce qui s'est passé entre vous et la fille du Président. A tel point qu'elle cherche à ôter votre vie. Pour un homme, ce n'est pas vrai. C'est pour ça que ma paix est autant chère pour vous ôter la vie et d'assister personnellement à votre mort? Oh Dieu! Non! Oh non! N'avez-vous pas des relations quelque part? Je veux dire, quelqu'un de proche, hors du Ghana? Parce que la fille que j'ai vue est en mesure de vous traquer jusqu'à arracher votre vie à vous. Imaginez qu'elle découvre que vous soyez encore en vie. Docteur, je n'ai personne. Je n'ai aucun parent encore en vie. Je suis orpheline. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, docteur. Siara a trouvé refuge au Canada depuis ce temps. Comme ça, Siara était en vie. Et elle n'a jamais pensé à me contacter. Mais j'imagine qu'avec tout ce qu'elle a vécu, qu'elle soit la seule à répondre à votre question. Elle pouvait quand même m'appeler pour me dire qu'elle devait venir au Ghana. Elle vit ici. Je ne suis même pas au courant qu'elle est là. Docteur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous connaissez où elle habite, dites-moi. Je voudrais vraiment la contacter. J'en ai vraiment envie. Monsieur Johnson, désolé, je ne peux pas vous aider. Docteur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en prie. Je vous en prie. Honnêtement, j'ignore où elle habite. Désolé. Vraiment, je suis d'accord avec Bobby. Le président te demande de te mettre un peu à l'écart de son enfant. Mais ce n'est pas du tout compliqué. Maman, nous parlons de ma femme. Nous parlons de ma femme. Ta femme? Le président te dit de te mettre un peu à l'écart. De laisser son enfant. Et tu t'assoies là pour faire des philosophies? Écoute Raj. Je n'ai pas de pouvoir ni de relation. Ni de l'agent pour essayer de m'affronter à quelqu'un comme le président. Ne garantisez pas les situations, maman. J'ai juste besoin d'être avec Beyoncé. Il n'y a rien de criminel dans ce que je demande. Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ça? Raj! Comme je vous l'avais dit, son excellence, nous attendons qu'elle retrouve la mémoire. Après les analyses et les tests que nous avons effectués, je sais et je suis sûr que cette situation n'est que temporaire. Merci docteur. Ça, c'est une nouvelle vraiment réconfortante. Alors, comme ça, elle va bien. Donc, on peut la ramener? Oui, elle peut aller. Actuellement, le problème qu'elle a n'est plus physique, mais plutôt psychologique. Donc, elle doit avoir besoin d'un bon psychologue pour pouvoir se retrouver. Son excellence, je connais un très bon psychologue, le meilleur qu'on ait jamais connu et qui a fait cette preuve aux Etats-Unis. Actuellement, c'est lui qui s'occupe de mon grand-père. Pourquoi ne pas l'évacuer aux Etats-Unis? Mon cher collaborateur, je ne pense pas que cela soit vraiment nécessaire. Elle sera bien traitée ici. On m'a parlé récemment d'un grand psychologue originaire de notre pays, mais qui travaille au Canada. Je pense qu'on doit le faire venir ici pour elle. Je crois que c'est une bonne idée, votre excellence. Merci beaucoup, Docteur, pour tout ce que vous avez fait. Je vous en prie, Saint-Excellence. Sous-titrage ST' 501 c'est est-ce que ça va mieux non c'est si tu ne nous reconnais plus s'il vous plaît sortez ma soeur ma chère soeur je suis désolé parce que c'est à cause de moi que tu es morte je regrette m'être lancé dans ce premier oh debi je me sens trop seule la vie est triste sans toi debi ma soeur mon amie la seule chose qui me mettait envie c'est de te venger et de tuer tous ceux qui t'ont fait ça je te promets debi je te le promets sur cette tombe que je ne laisserai pas tes assassins vivre et je leur ferai payer pour leurs actes je te le promets même si c'est la dernière chose que je vais faire sur cette terre monsieur